En attendant les truites, c'est la pêche aux belles images pour Axel et Victor. Les deux amis profitent du temps libre que leur libère la fermeture hivernale de la pêche pour enregistrer des vidéos de tests de matériel. Le Mouiné Luma de Sakura. Donc là on est sur un ensemble qui n'a pas excédé les 400 grammes et c'est vraiment le top pour pêcher toute une journée. Une vidéo qui alimentera leur chaîne sur Youtube. Carcafishing est né en 2015 de la volonté de partager une passion. Le but principal de notre chaîne Youtube c'est de changer un petit peu l'image qu'on peut avoir de la pêche et de partager ça aux plus de personnes possibles. Et pour changer l'image de cette activité, les deux vidéastes font très attention aux images justement. Leurs deux appareils photos permettent de réaliser des clichés mais aussi d'enregistrer des vidéos. Et le drone permet de prendre un peu de hauteur en proposant aux amateurs de pêche des points de vue inédits et de jolis paysages. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur nos parcours de pêche et des images plus belles par rapport à ce qu'on peut proposer avec une caméra classique. La chaîne d'Axel et Victor propose des tests de matériel mais aussi des comptes rendus de pêche. Les deux compères n'imaginent plus sortir leur canne sur leur appareil photo et du coup leur agenda jusqu'à la fermeture de la truite en septembre est déjà chargé. Ça va nous permettre de faire à peu près peut-être une dizaine de vidéos sur la truite. Mais il y a surtout le brochet qui va arriver prochainement. Donc on va être entre deux. On s'adapte en fonction de la saison. Quand ça ne mord pas la truite, on va au brochet. Pour la pêche 2.0 au brochet, il faudra attendre le 1er mai. De quoi taquiner quelques truites d'ici là.